bonjour à tous et bienvenue sur ce live de detroit become human je vais changer un petit truc on va continuer de suivre l'histoire de nos android préférés on comprend exactement on s'est arrêté la dernière fois j'ai pas repris depuis et ça m'attriste de ne pas avoir pu reprendre plus c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé je suis très contente de reprendre la suite ce soir et écoutez c'est parti non attendez avant de commencer normalement sur votre écran vous devriez voir un petit un petit un petit boat yeno qui s'amusait à mettre un petit overlay vous avez un petit personnage dans le coin gauche de l'image vous pouvez vous amuser à interagir avec c'est une espèce de petit pet en fait qu'on peut faire évoluer donc on avait envie de tester ça ça va être rigolo et si vous le faites et vous voulez suffisamment il s'amusera à commencer à mettre des petits trucs dans le chat c'est quelque chose qui peut être assez rigolo je pense donc je vous laisse tester ça et moi je relance la cinématique donc on retrouve cara en compagnie de la petite à 10 dans l'immeuble enfin dans l'hôtel donc c'est nos deux fugitives désolé je voulais pas te réveiller c'était pas un cauchemar alors non c'était pas un cauchemar que dirais tu d'un bon bain chaud et après on pourrait sortir et trouver quelque chose à manger qu'est ce que t'en dis t'écoules les bons bains chaud je vais te faire couler un bain alors est ce qu'avec du fond de teint ça disparaît ah elle hésite à se l'enlever ok donc je n'ai pas le choix il semblerait ah non c'est les cheveux je pensais qu'elle allait s'arracher le truc alors je peux choisir la couleur blanc blanc ou noir qu'est ce t'en pensais nô toi blond blanc ou noir les cheveux ou comme ça salut major blanc dans le chat qu'est ce que vous en pensez vous blond blanc noir où je ou est ce que je laisse est ce que je laisse tel quel faut que je mette une extense de vote ok ah oui effectivement une extense de vote ça peut être pas mal ouais il y a un truc effectivement pour faire des petits sondages je crois je crois que c'est même sur ce stream là blanc aussi blanc moi je suis blonde donc je veux dire blonde du coup ah t'es salut pimous je crois que tu es en minorité malheureusement bah écoutez on va faire blanc ah mais c'est super classe je te laisse voir le blond pimous et je remets le le blanc après salut corset bonjour bon jeu le connais à 90% d'accord le blond rend bien j'avoue ah il est plutôt pas mal retiré ah bah voilà là on me laisse pas le choix oh ça doit faire mal ah merde il faut que je reste appuyé bah voilà elle n'est plus un androïde en vrai maintenant c'est quoi la différence entre elle et un androïde enfin entre elle et un humain pardon perso je mets pas le toit sur un peu et ça appuie un trait bonsoir linksit on va lire voilà vous avez fait le bon choix sur le chat ton bain est prêt au canada il y avait moyen de changer la caméra je voulais voir ce qu'il y avait à la télé il y a un petit dessin animé tu es joli le son du jeu est à peine faible alors je vais le remonter un tout petit peu voilà ok cool il pleut souvent un détroit je trouve mais pourquoi tu refermes je viens d'ouvrir simulateur de vie en temps réel ok ça c'est subnautica le marathon de boston merci michael je suis en compagnie de todd williams un résident de cortown qui a été brutalement attaqué par son ax 400 hier soir à 23h ça c'est moi j'aurais dû le tuer espèce de connard et c'est marrant parce qu'il parle pas de la disparition de sa fille c'est je crois qu'il a oublié d'en parler non j'ai pas tu étonnes mais c'était pas vraiment un choix voulu c'est lui qui voulait nous faire du mal oui qu'est-ce qu'on va faire on a nulle part où aller et la police nous recherche maintenant oui mais j'ai changé de coupe de cheveux je ne risque plus rien allez contact de l'androïde l'androïde d'hier il m'a donné une adresse il a dit qu'on trouverait de l'aide là-bas ça vaut peut-être le coup d'essayer du coup je suis content de lui avoir parlé je trouve tellement beau ce jeu il est très très beau comme je disais la dernière fois il a quelques petits soucis de gameplay mais c'est pas très grave vu le type de jeu que c'est puisqu'on est dans un jeu clairement narratif à ce niveau là c'est pas trop par contre faudrait pas qu'il y ait plus d'action dans le jeu sinon ce serait une catastrophe apportez le petit déjeuner oh oh on peut pas me reconnaître c'est pas grave mais alors là c'est dégueulasse parce que ça intervient à l'autre androïde et donc moi ça va vouloir me faire agir en tant qu'humaine oh j'ai plus de chou c'est les crepeaux c'est dégueulasse c'est dégueulasse de faire ça parce que moi j'ai envie de la sauver forcément donc est-ce que j'agis en tant qu'androïde neutre qui connait pas l'histoire ou est-ce que j'agis en tant qu'humaine il faut énerver ce flic mais pourquoi est-ce que tu veux que je l'énerve là ah c'est horrible je sais pas quel angle choisir vous en pensez quoi sur le chat avant qu'on arrive au moment fatidique est-ce que je joue moi en tant que joueuse qui connait l'histoire et j'essaye de sauver la peau à Kara ou est-ce que je joue en tant qu'androïde qui connait rien de l'histoire Hank est un bon type dans le fond oui clairement c'est un bon type il a juste pas eu de bol dans sa vie dans le fond tout au fond je veux comme si tu incarnais ton perso sinon c'est de la triche c'est ce que j'aurais tendance à me dire Pimos aussi ah bah problème réglé on dirait elle est partie mais j'aurais tendance à penser comme vous aussi justement à incarner vraiment le rôle du personnage ups ok il faut que j'aille là bas c'est ça ? ok il faut que j'aille là bas c'est ça ? ah je peux pas passer c'est une blague tu 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 t'es tu Même pas peur. Ho ho ! C'est plus une harcelle ! Appelez-moi Solid Snake. Je retire mon argent. Tu-tu-tu-tu-tu. Il y en a partout, quoi. C'est bon si tout ça pour la suite. J'avoue. C'est bon. Ça va aller ? Oui, c'est mignon ! Après, je me demande s'il n'aurait pas plus de chance d'en sortir si elle laissait la fille dans une poubelle ou un truc comme ça. Je plaisante, bien sûr. Cours, Cara, cours. Ok. Donc, en gros, là, c'était soit j'y arrivais, soit je me faisais topper. Ah, mais il y a tout un autre arbre ! Waouh ! Donc, en gros, je pouvais me faire topper par la police. Je pense, là. Et après, essayer de m'échapper, un truc comme ça. Et après, essayer de m'échapper, un truc comme ça. Ah ouais, il y a vraiment tout un autre arbre ! Je suis allée très très linéaire, quand même. Ah, mais tiens, il y a carrément un autre début ! Je pense, qu'est-ce que c'était l'autre début ? Il y a deux autres débuts, d'accord. Et là, les trucs se rejoignent. En même temps, l'autre... L'autre, il arriva aussi, ok. Si tu t'en vas à lire que l'Hôtel Hall. Bonsoir. C'est rigolo, parce que c'est un vrai foutage de gueule envers les gens qui critiquent les androïdes. Puisque, à partir du moment où ils ont plus leur petit cercle sur le front, plus personne ne fait la différence. Oui ? Chercher le graffiti... C'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. D'accord, ok. Petit jeu de pistes. Alors, est-ce que j'ai de la monnaie à lui donner au monsieur ? Ah, non, non. Alors, il faut que je trouve un lion. C'est rigolo. 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 Oh, pardon. Excusez-moi. Il vient de me chouer un truc, lui. Eh ! C'est rigolo. C'est rigolo. Mais c'est rigolo. C'est rigolo, moi. Ah. C'est rigolo. Il y a quelque chose de très triste. C'est rigolo. Tu sais où se trouve un gynéco ? Ok, au coin d'un immeuble. Avec du barbelé. Oui, bah ça va. Ok, un et deux. Plutôt la guerre de 40 sur ce robot je dirais. Ah non non, c'est vraiment la ségrégation. Parce que c'est clairement une allégorie justement du racisme, de la xénophobie. Et du coup j'ai pas vu le graphisme. Un petit robot derrière un grillage. Parfait c'est là. Yééé ! Nous en avons un, nous en avons deux Et le troisième... Et là ! Sybole OBSTRUIT ! Pas très performant le robot, hein ! Il faut qu'il enlève la palette pour reconnaître le symbole... Bah non ça marche pas en tant que ça avec les années 40 parce que dans les années 40 il y avait le problème avec les juifs et les homos effectivement du point de vue du nazisme, adieu la monétisation en une seconde. Mais en France par exemple il n'y avait pas trop de racisme que ça, la xénophobie a vraiment fait son apparition dans les années 80 en fait. Puisqu'il y a des partis extrémistes en fait qui ont utilisé les populations immigrées comme excuse en fait par rapport aux crèves et aux mouvements sociaux qui réclamaient plus de droits. Ok. Ok donc là j'en ai un, là il n'y a pas l'air d'en avoir. Fichtre ! Mais ils sont bien cachés les autres ! Alors soit j'ai pas le bon angle, soit ils sont bien cachés. Je crois que j'ai pas le bon angle. Ah bah oui, trouver un moyen d'accéder aux trois. Je pense pas que ce soit la porte, on va essayer avec ça. Bon, on peut pas bouger la poubelle. Alors comme c'est pas un jeu de plateforme... Ah, voilà. Oh, bonjour monsieur. Il faut que je ressorte ? C'est moi j'aurais tendance à vouloir utiliser la poubelle. Ah bah si, c'est ça. C'est juste que c'était pas... Oh, bah non, non. Bah voilà, c'est mieux. Et là, le troisième. Alors, est-ce que du coup c'est un truc du genre, c'est un symbole pour les robots qu'il y a que les robots qu'ils peuvent voir ? Un truc comme ça ? Yé ! Salut les loups ! Ah bah voilà, il y en a, c'est bon. Deux, et du coup, trois. Ok, donc ça c'est une espèce de sous-sol perave. Ah non, ok, il va encore faire le ninja. Non, ça, ça va casser. Nope. Bon bah c'était bien l'autre. Ah ok, c'est ce qui passe comme ça. Décidément ! Ils font exprès pour m'embêter. C'est parti ! Bon, il faut une demi-heure pour réfléchir à l'action avant, mais une fois qu'il l'a fait, c'est classe. Alors, on a une petite peinture. Ah bah voilà ! Hoho ! Ok, d'accord, j'ai compris. Arrête de bouger ! Salut, Liliwaku ! Salut, Liliwaku ! C'est choli ! C'est flou ! Bon, je crois que je suis arrivée. Ou pas ! Ça, c'est fait ! Je passe juste passer le bonjour, je ne vais pas rester pour ne pas me spoiler. D'accord, je comprends. Donc, pas de soucis. Ben, merci de te passer dire bonjour. Tu n'as pas encore croisé mon perso préféré, mais c'est bientôt. Ok. On s'espère qu'il ne va pas bousiller la grue, cette fois. Ok. Ok. Pessoit de l'ange ! Ah il n'a pas peur Il ne devrait pas tarder sur PC Je vais sur PC Non je dis une bêtise Je l'ai sur Play C'est vrai il n'était pas encore sorti sur PC Désolée Grosse bêtise Ah la caméra par contre je... C'est gerbotronc En fait il va arriver il n'y aura personne quoi Ou alors c'est un piège drottier C'est pour attirer tous les androïdes un peu plus malins que les autres et les foutre en prison Il en précommande oui En fait je l'avais précommandé justement sur PC Parce que je voulais le prendre sur PC justement Du coup je l'ai acheté un petit peu pour rien Parce que pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire je l'avais acheté Parce que je ne l'avais pas pris sur Play à l'époque Et en fait il était gratuit sur le... Avec l'abonnement PS Plus Et du coup j'en ai profité quoi pour le... Pour le télécharger Parce que je n'avais pas envie d'attendre Parce que je suis une impatiente Pour le télécharger Oh putain, ça m'a fait flipper, connerie, je t'interdis de faire ça, jeu, je n'ai pas un jeu d'horreur, tu n'as pas le droit de faire ça. Bonjour, on a un colis pour vous. Bonjour, on a un colis pour vous. D'ailleurs, justement, c'est bien que tu en parles, Lilou, quand j'aurai fini celui-là, je pense que je vais repasser sur la ligne d'isolation, histoire justement de le finir aussi. Toi, tu as une tête de vendeur d'aspirateur. Ok, bon, j'ai loupé un ou deux petits trucs, ça va. Ah, pareil, Alien Isolation, ça me frustre énormément de ne pas l'avoir continué, donc j'ai vraiment envie de le finir. Donc après celui-là, ce sera le prochain. Et je terminerai justement ce qui me traîne avant de commencer des nouveaux jeux. Mais c'est toujours compliqué, parce que j'essaye de suivre à peu près les jeux qui sortent, quoi. Et attends, il y a encore des jeux à côté que j'ai envie de faire. C'est quand même... Euh, j'ai pas essayé Control, parce qu'il m'a pas donné envie, en fait. Je pense que c'est un bon jeu, hein, c'est pas... J'ai pas de critique à lui faire, de ce que j'ai vu. Mais il m'a pas... Il m'a pas accroché. Peut-être que je me trompe. Ça arrive que je me trompe, mais... Allez, là c'est différent. C'est 100% garanti. Tu peux pas te courir. Ouais. Mais je le connais déjà. Pourquoi est-ce que je le re-scan? Ça n'a aucun sens. J'ai conseillé, il est pas mal. Ouais, non, là c'est vraiment juste du goût, quoi. Il m'a pas attiré. J'ai vraiment rien d'autre à dire dessus. C'est quoi ton problème ? Tu fais jamais ce qu'on te demande. Écoute, t'es pas obligé de me coller au train comme un caniche. Il y en a un que j'hésitais à faire avec vous. C'était Resident T87 parce que je l'ai. Et je l'ai envers. Avec les DLC, j'avais un peu tout pris. Et j'ai même pris le temps d'y jouer. Et j'hésitais à le faire avec vous parce que je me disais que ça pouvait me motiver. Comme il est assez stressant, je vais pas mentir, je vais pas peur de le dire. Il m'angoisse pas mal. Je me disais que si je le faisais avec vous, ça pouvait me pousser un petit peu à jouer et à le faire. Mais je sais pas si ça se fera. Comment dire ? On a d'autres choses à voir avant. Resident Evil 7 est bien le mieux. C'est le 4 après. Pour moi, le 7, c'est le meilleur pour l'instant de la série. Ils sont revenus à l'ambiance plutôt que de vouloir rester sur le style. C'est-à-dire se dire, bon, Resident Evil c'était un shooter, alors il faut qu'on fasse des shooters. Et ils se sont dit, tiens, si on faisait un jeu d'horreur pour de vrai, quoi. Et je trouve que c'était plutôt une bonne idée. Je t'ai commencé il y a plus d'un mois. Ah, bon, je t'ai commencé il y a une éternité. Ce Pedro, il vous proposait des paris illégaux, c'est bien ça ? Ouais. Et vous avez parié ? Ouais. Je vous souhaite bon appétit. Merci. Mais à la Tokyo Games Week, ils ont annoncé un nouveau Resident Evil. Mais ça a l'air d'être une espèce de shooter qui joue sur la vague de voir Noir Z. Donc je pense qu'il vaut mieux pas tenir en compte. C'est à celui-là que je parle, Major, justement, de la résistance. Faut pas en prendre compte, c'est juste un shooter de plus. Vas-y. Ils ne ressentent pas vraiment ces émotions. C'est très intéressant, ça. Parce que chez nous, les émotions, c'est juste des impulsions chimiques. On ne les ressent pas vraiment non plus. Il y a des expériences très intéressantes qui ont été menées là-dessus, je crois, avec des puces dans le cerveau de personne. Qui, avec une télécommande, permettent de les rendre heureux ou complètement tristes. C'est des tests qui ont été menés pour lutter contre la dépression. Et donc on voit la personne passer des larmes, limite d'une envie de suicide, à une joie sans aucun problème. Donc ça montre que les émotions, c'est compliqué. Personne n'a jamais fait autant de pauses dans un jeu que dans Resident Evil 7. Perso, je fais aussi beaucoup de pauses, mais la dernière fois, j'ai joué en VR. En fait, VR, je ne peux pas jouer plus d'une heure. Au bout d'une heure, je suis vraiment fatiguée. Je préfère couper. Et comme je l'avais fait en VR, c'est assez éprouvant. On vient de me signaler un déviant potentiel. C'est à quelques rues d'ici. Nous devrions aller voir. Je vous laisse finir votre repas. Je suis dans la voiture, aucun besoin. Nous sommes une des machines biologiques. Tout à fait. Mais non, Resident Evil 7, j'adore. Même si j'ai mal à jouer, parce que voilà, il me fait peur. J'ai envie d'y jouer, parce qu'il est beau, il donne envie de continuer, il donne envie de comprendre les énigmes. C'est vraiment super intéressant. T'as l'intention de passer ta journée dans l'ascenseur ? Non, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'on sait sur ce gars ? Pas grand-chose. C'est le voisin du dessus qui a signalé des bruits étranges venant de cet étage. Personne n'est censé habiter ici. Mais le voisin aurait vu un homme dissimulant une diode sous sa casquette. Oh putain, si on doit mener l'enquête à chaque fois que quelqu'un entend un bruit étrange, la police va te voir sérieusement recruter. Un flic à patin. Tu remplissais vraiment un rapport dans l'ascenseur ? Rien qu'en fermant les yeux ? Exact. Bordel, si je pouvais faire ça. C'est ma grande frustration dans ce jeu. L'exploration sert quasiment à rien. Il y a beaucoup de décors vides en fait où ça sert à rien d'y aller. C'est très frustrant pour moi. Il y a quelqu'un ? Police de Détroit, ouvrez ! Reste derrière moi. D'accord. N'essayez jamais d'ouvrir une porte comme ça. Sauf aux Etats-Unis. Habitué au monde vert. Tout à fait. C'est pas un jeu de skill. Non, c'est pas un jeu de skill. C'est certain. Il y a un jeu que j'hésitais à tester. D'ailleurs, j'aimerais bien votre avis là-dessus. Putain, mais c'est quoi ce bordel ? C'est Ancestor. Il m'intrigue. J'ai pas forcément une grosse envie d'y jouer. Mais il m'intrigue et j'hésitais à le tester. On s'est déplacés pour rien. Notre homme a filé. Je sais pas si c'est un jeu qui pourrait vous plaire. Parce que pareil, c'est très lent. Il se passe pas grand-chose. C'est un mélange d'un film avec les liens pour qu'on aille de héros avec des choix. C'est un peu ça, ouais. Il y a un nabyrinthe. Oh, j'ai besoin d'un peu d'air frais. T'as trouvé un truc ? Moi, il me rend triste. C'est un peu difficile à expliquer comme ressenti. Il te rend triste ? D'accord. C'est intéressant. C'est pas quelque chose que j'attendais. C'est très intéressant. Il n'est pas rapide, mais oui, dans l'idée, il est super sympa. Bah ouais, je trouvais le concept intéressant. Essayer de faire évoluer. C'est un peu quasiment du jeu de gestion, quoi. Au final. Alors, on peut pas essayer de reconstituer les symboles. Ça me fait penser au logo du projet d'Arpa dans Lost. Veste militaire. Ok. Sans doute des initiales. Il a mis ses initiales sur sa veste. Le genre de truc que fait ta mère, con. Ah, report très vite. Le permis de conduire est un faux. Cool, au moins, on sera pas venu là pour rien. Donc, ça veut dire que RT sur la veste, c'est faux. Et c'est pas le truc que le premier suspect qui avait frappé à mort son proprio avec une bête baseball avec lui. Regardez ces vieilles grilles. Ah, tout le monde est passé au niveau. Tu sais ce que ça veut dire ? R.A. 9. Écrit exactement 2471 fois. C'est le même sigle que l'androïde d'Ordeez a écrit sur le mur de la douche. Pourquoi sont-ils obsédés par ce sigle ? On dirait des genres de... labyrinthe. Ah, il s'arrachait le truc. Il y a sa diode dans l'évier. J'aurais dû me douter que c'était un androïde. Alors, moi, j'aurais pas mis mes doigts là-dedans et encore moins près de ma bouche. Ok. 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 C'est parti. C'est pas trop un jeu à faire sur Twitch, mais plutôt calme sur le chat. Oh, ça dépend. Je sais qu'il y a des jeux que je ne stream pas parce que je me les boude un peu, je me les réserve. Mais c'est pas un jeu personnel que ça me dérangerait de stream. C'est plus par rapport à vous, c'est pour ça que je demande. Je comprends qu'il y a des gens qui puissent s'emmerder, tout simplement. Ah. Eh bien, il est maladroit, dis donc. Ça, je m'en doutais un peu. Par contre, les FPS et les MMO, je m'en met un grave. J'adore ce jeu, je ne m'ennuie pas avec, d'accord ? Par contre, les FPS et MMO, je m'ennuie. Bah, MMO, ça dépend du type, c'est toujours pareil. Alors, est-ce que je le préviens, lui ? Après, comme dit, il y a FPS et FPS et il y a MMO et MMO. Star Season, c'est un MMO. Mais ça peut être plutôt intéressant de suivre. Ah, salopée de bijoux de merde ! Mais qu'est-ce que t'attends ? Rattrape-le ! Ah, il fallait que j'aime. Ok, c'était pas très clair, là. You. Pas le temps de scanner. Pas le temps de miaiser. C'est parti, ou ? Ah. On se quitte. Qu'est-ce que vous faites ? Attention ! Oh, c'est une belle, c'est une action. Ça a eu quitte, mais c'est une belle, c'est une action. Je suis de la police, je ne suis pas un connerre. Oh, j'appuie un peu tard. Elle est normale ou je devrais la voir ? Merde. Non ! Je sais où je vais. Oui. Il m'a donné un ordre, il m'a dit poursuis-le. Je le poursuis. Ma mission, c'est poursuivre le déviant. J'ai rien fait de mal. Tout ce que je veux, c'est trop libre. Tu sais ce qu'ils me feront si tu m'arrêtes. Modèle 874-004-961. De graves défaillances ont été détectées dans ton logiciel, dont des erreurs de classe 4. En tant qu'unité défectueuse, tu seras renvoyé à Cyberlife pour désactivation. Toi, tu bouges pas, pigé ? Je passe tes enflures. T'as vu que j'allais tomber, mais t'as préféré me laisser, plutôt que de foirer ta mission. Quoi ? Je voulais faire un choix. C'est quoi pour toi ? Une statistique ? Alors, ils se la pètent en permanence. On n'a pas besoin des androïdes. On peut se débrouiller. Je suis pas d'accord avec toi sur Cursley, sur le pas bon choix. Je pense pas qu'il y ait de bon ou de mauvais par rapport à un choix comme ça. De toute façon, il sait jamais ce qu'il veut, lui. Arrête-moi si tu peux. Tu comprends, Hank ? En vrai, moi, je le comprends pas. Parce que sa logique n'est pas fixe. Elle est variable, et je ne comprends pas les gens variables. Mais c'est parce que je suis un robot. Qui êtes-vous ? Des fugitifs. Comme toi. Je m'appelle Josh. Je m'appelle Simon. North. Alors, c'est ça, Jericho ? C'est un refuge pour ceux qui ne veulent plus être des esclaves. Ouh ! Il est classe, le refuge. Se cacher pour survivre, c'est ça la liberté pour vous ? Les humains noahissent. Se cacher est notre seul moyen de survivre. Les androïdes comme nous sont en sécurité nulle part. Si les humains nous trouvaient, ils nous tueraient. Vous saviez que seul un androïde pouvait suivre la piste, je me trompe ? Seuls ceux qui sont comme nous peuvent trouver, Jericho. Avoir une bonne relation avec Hank peut aider pour la suite. Ah, mais je ne cherche pas forcément à m'aider ou à réussir au final. Je cherche plus à explorer les choix justement en fonction de ma propre conscience. C'est plus ça qui m'intéresse. Peut-être que je n'ai jamais été libre. Que j'étais seulement ce que mon maître voulait que je sois. Maintenant, c'est à moi de décider qui je suis. T'es perdu. Comme nous tous ici. On n'a pas demandé ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre avec. Tu es chez toi. Je suis étonnée qu'ils n'aient pas enlevé leurs diodes, eux. Ça me surprend. Est-ce qu'ils considèrent que c'est un trophée pour eux ? Je me pose la question. En tout cas, on va déjà arrêter ici pour la VOD. Sur le stream, restez avec moi. On va continuer à jouer. C'est juste là, ça fait à peu près une heure. Donc ça ferait une très bonne VOD. Pour les gens sur YouTube, je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo pour la suite des aventures. Ciao, ciao !